Musique Une pandémie dévaste subitement le monde. Une chrétienne a été contaminée. Elle souffre et désespère. Quelle force la soutient à travers cette épreuve ? Quelle leçon en tire-t-elle ? Et que gagne-t-elle ? Après avoir accepté l'Évangile de Dieu Tout-Puissant des derniers jours grâce à Ses paroles, j'ai appris que lorsque Dieu achèvera Son œuvre des derniers jours, de grands désastres viendront sur nous. Ceux qui ont fait le mal et se sont opposés à Dieu périront, alors que ceux qui ont accepté le jugement des paroles de Dieu et qui ont été purifiés seront protégés par Dieu, puis emmenés dans Son royaume pour jouir de bénédictions éternelles. En effet. À ce moment-là, je m'étais dit qu'entrer dans le royaume et gagner la vie éternelle serait une grande bénédiction et que je devais chérir cette occasion unique, bien faire mon devoir et travailler dur pour Dieu, de sorte qu'à la fin de Son œuvre, je serai qualifiée pour rester. J'ai donc quitté mon emploi et commencé à répandre l'Évangile. Voyant que les désastres empiraient, en cette période critique, j'ai voulu multiplier les bonnes actions et partager l'Évangile de Dieu des derniers jours avec plus de gens pour contribuer à la diffusion de l'Évangile du Règne. J'ai donc consacré toute mon énergie au partage de l'Évangile, chaque jour de l'aube au crépuscule. Au cours des trois dernières années, j'avais converti pas mal de gens. De plus en plus de croyants acceptaient l'œuvre de Dieu des derniers jours dans ma région et établissaient des églises. J'étais très contente de moi. Je me disais que ma contribution à l'évangélisation ne pouvait pas passer inaperçue. Et malgré la pandémie qui commençait à dévaster le monde et le nombre croissant de contaminations, j'étais vraiment sereine. Je pensais que puisque je travaillais dur pour Dieu dans mon devoir, l'épidémie ne m'affecterait pas. Mais contre toute attente, j'ai été contaminée par le virus, ce qui a bouleversé mes notions. Et j'ai dû réfléchir aux motivations et aux adultérations présentes dans ma foi au fil des années. Un jour, en mai 2021, j'ai subitement commencé à tousser. Puis j'ai eu de la fièvre et je me suis sentie très faible. Pensant qu'il s'agissait d'une grippe, je ne m'en suis pas souciée. Mais les symptômes ont perduré pendant plus d'une semaine. Une sœur a remarqué que mes symptômes ressemblaient à ceux du coronavirus et, croyant que je ne l'ai contracté, elle m'a suggéré d'aller me faire tester à l'hôpital. Mais je ne m'en suis guère souciée. Je pensais que je travaillais dur, souffrais et payais un prix pour mon devoir et que j'obtenais de très bons résultats. Et je n'avais pas fait le mal ni perturbé l'Église, « Donc, comment aurais-je pu contracter ce virus ? » Mais le résultat de mes examens n'a pas du tout été celui auquel je m'attendais. Mon test s'est révélé positif. Je suis rentrée chez moi, complètement abasourdie, incapable de comprendre comment j'avais pu attraper ce virus. Je faisais un devoir depuis des années. Pourquoi n'avais-je pas été protégée ? Et qu'allait penser de moi les frères et sœurs s'ils l'apprenaient ? Penseraient-ils que j'étais punie parce que j'avais fait quelque chose qui offensait Dieu ? Pourtant, je n'avais pas fait le mal ni perturbé l'Église. Des millions de personnes dans le monde étaient déjà mortes depuis le début de la pandémie. Allais-je mourir, moi aussi, maintenant que j'étais contaminée ? L'œuvre de Dieu étant sur le point de s'achever, alors si je mourrais maintenant, toutes mes années de dur labeur n'auraient-elles servi à rien ? Je n'aurais donc aucune part des bénédictions dans le futur royaume de Dieu. J'étais vraiment contrariée, et je ne savais pas comment j'allais me sortir de ça. Alors j'ai prié appelant Dieu. Puis j'ai pensé à ce passage des paroles de Dieu. Comment doit-on vivre l'apparition d'une maladie ? Vous devez vous présenter devant Dieu pour prier et chercher Sa volonté, et à la fois, vous devez examiner ce que vous avez fait de mal, et quelles sont les corruptions non résolues qui se trouvent en vous. Vous ne pouvez pas résoudre vos tempéraments corrompus sans douleur. Les gens doivent être tempérés par la souffrance. Ce n'est qu'alors qu'ils cesseront d'être dissolus et vivront devant Dieu. Lorsqu'ils souffrent, les gens prient toujours. Ils n'accordent pas d'importance à la nourriture, aux vêtements ou au plaisir. Dans leur cœur, ils prieront toujours et examineront s'ils ont fait quelque chose de mal durant cette période. La plupart du temps, quand tu es frappé par une maladie grave qui te cause une forte douleur, ces choses-là ne se produisent pas par hasard. Que tu sois malade ou bien en bonne santé, la volonté de Dieu est derrière tout cela. Amen. L'éclairage de ces paroles de Dieu m'a montré que ma contamination n'était pas due au hasard, mais à la loi et aux arrangements de Dieu. Je devais chercher la volonté de Dieu et réfléchir sur moi-même. Quoi qu'il arrive, je ne pouvais pas me plaindre ni accuser Dieu. Oui. Les jours suivants, alors que j'étais en quarantaine, je me suis ouverte aux frères et sœurs quant à la corruption que j'avais révélée et apprise de moi, et j'ai alors trouvé dans les paroles de Dieu un chemin de pratique et d'entrée. En outre, quel que soit mon état physique, j'ai continué à partager l'évangile sur Internet. J'ai vite commencé à me sentir beaucoup mieux. Je ne toussais presque plus, je n'avais plus de fièvre, et j'avais retrouvé mon énergie et mes forces. J'étais contente. Et j'ai pensé qu'ayant vu mon obéissance et mon repentir, Dieu s'était occupé de moi. À cette pensée, mon inquiétude s'est calmée peu à peu. Mais le lendemain, j'ai ressenti un serment et une gêne dans la poitrine, et j'ai recommencé à tousser. J'ai eu de nouveau beaucoup de fièvre et perdu toutes mes forces. J'ai été prise de panique. Depuis mon diagnostic, je n'avais pas accusé Dieu et j'avais continué à faire mon devoir. Pourquoi Dieu ne m'avait-il pas protégée ? Comment pouvais-je être plus malade ? Aucun médicament ne soignait cette maladie. Si Dieu ne me sauvait pas, j'étais certaine de mourir. Songez à la mort m'a vraiment effrayée. Je n'arrivais pas à m'y résoudre. Je suivais Dieu depuis plus de dix ans. J'avais quitté mon foyer, mon emploi et fait mon devoir. J'avais beaucoup souffert et payé le prix fort. Est-ce que Dieu ne se souvenait pas de ça ? Si je mourrais, je ne verrais pas la beauté du royaume et je ne jouerais pas de ses bénédictions. Penser ainsi m'a déprimée. J'ai continué à faire mon devoir, mais le cœur n'y était pas. Et j'étais vraiment irritée quand je devais en faire plus. Je me dépêchais de le finir pour pouvoir me reposer. Auparavant, je m'étais consacrée à mon devoir du matin au soir en me disant que Dieu me protégerait, mais à présent que Dieu ne le faisait pas. Je devais penser à mon bien-être et prendre soin de ma santé. L'excès de stress et de fatigue n'allait pas m'aider à me rétablir. Lors des réunions, mes frères et sœurs avaient tant d'énergie et pouvaient échanger inlassablement. Quant à moi, je toussais dès que je parlais et je m'essoufflais en lisant les paroles de Dieu. Je n'ai pas pu m'empêcher d'essayer de raisonner avec Dieu. Oh Dieu ! D'habitude, je suis assidue dans mon devoir, sérieuse et responsable. Tout le monde ne fait pas son devoir aussi bien que moi. Les autres sont en bonne santé et font leur devoir. Pourquoi suis-je la seule à avoir ce virus ? Est-ce là une de tes épreuves ? D'autres dans l'Église poursuivent davantage la vérité que moi. Pourquoi ne sont-ils pas confrontés à la même chose ? S'il s'agit là de ta punition, je n'ai pas fait le mal ni perturbé le travail de l'Église, ni offensé ton tempérament non plus. Dieu, je veux encore faire mon devoir et j'aime celui que j'ai. Je ne l'ai pas assez fait. Je veux continuer à vivre et à faire un devoir. Oh Dieu ! Je fais un devoir important à présent. Je peux encore te rendre service. S'il te plaît, protège-moi pour que je puisse continuer à vivre et à te servir. Alors que j'étais en pleine réflexion, ce passage des paroles de Dieu m'est venu très clairement à l'esprit. Sur quel fondement un être créé peut-il exiger de Dieu ? Les gens ne sont pas qualifiés pour avoir des exigences vis-à-vis de Lui. Il n'y a rien de plus déraisonnable que cela. Dieu fait ce qu'Il veut. Son tempérament est juste. La justice n'est pas d'être juste ou raisonnable ou l'égalitarisme ou l'allocation basée sur le travail accompli, ni de te payer pour le type de travail que tu as réalisé, ni de te donner ton dû d'après les efforts que tu as déployés. Cela n'est pas la justice. C'est simplement être équitable et raisonnable. Très peu de gens peuvent connaître le tempérament juste de Dieu. Supposer que Dieu ait éliminé Job après que Job lui a rendu témoignage, cela aurait-il été juste ? En fait, ça l'aurait été aussi. Pourquoi appelle-t-on cela la justice ? Comment les gens envisagent-ils la justice ? Si une chose est conforme aux notions des gens, il leur est très facile de dire que Dieu est juste. Mais si quelque chose n'était pas conforme ou leur était incompréhensible, alors il leur serait difficile de dire que Dieu est juste. Si Dieu avait détruit Job à l'époque, les gens n'auraient pas dit qu'Il était juste. En réalité, que les hommes aient été corrompus ou qu'Il ne l'ait pas été, ou qu'Il l'ait été profondément ou non, Dieu a-t-Il besoin de se justifier au moment où Il les détruit ? Devrait-Il expliquer aux gens sur quelle base Il agit ainsi ? Est-ce que Dieu doit dire aux gens quelle loi Il a arrangé et ordonné ? Il n'y a pas lieu. Aux yeux de Dieu, une personne corrompue qui peut s'opposer à Lui est une personne sans valeur. Mais la manière dont Dieu la traite sera appropriée, comme le sont Ses arrangements. Si tu étais déplaisant à Ses yeux, et s'Il disait qu'Il n'avait que faire de toi après ton témoignage et te détruisait, serait-ce là aussi Sa justice ? Oui, absolument. En méditant Ses paroles, j'ai eu l'impression que Dieu était face à moi et me réprimandait, et chaque mot m'est allé droit au cœur. N'accusais-je pas Dieu d'être trop partiel et de se montrer injuste envers moi ? N'étais-je pas en train de marchander et de poser des conditions devant Dieu ? J'avais accompli certaines choses au cours de mes années de souffrance en me dépensant dans mon devoir. Je pensais que Dieu devait m'éviter de tomber dans le désastre et que ce serait Sa justice. Mais tout cela relevait de mes notions et n'était pas en accord avec la vérité. Tout à fait. Dieu est le Seigneur de la création et je suis un être créé. Tout ce dont je bénéficie vient de Dieu et ma vie m'a également été donné par Dieu. Comment Dieu arrange mon destin et combien de temps Il me laisse vivre ne dépend que de Lui. Et en tant qu'être créé, je dois me soumettre et l'accepter. « Quel droit avais-je de raisonner avec Dieu ? » C'est vrai. C'est le propriétaire qui décide de l'abattage de son bétail, lequel ne résiste jamais. Durant des années, j'avais eu la foi. J'avais profité de l'abreuvement de la vérité venant de Dieu. Mais je n'avais aucune gratitude. Maintenant que j'avais contracté ce virus et que j'étais en danger de mort, je raisonnais avec Dieu et je Lui résistais, Lui reprochant Son injustice. Où étaient ma conscience et ma raison ? Étais-je même à la hauteur du bétail ? En y pensant, je me suis sentie encore plus coupable et honteuse, alors je me suis agenouillée devant Dieu pour prier. Ô Dieu, je suis si déraisonnable. J'ai été créée par Toi. Je suis l'une de Tes créatures. Il est naturel que je me soumette à Tes orchestrations et à tous Tes arrangements. Tu as permis que je contracte ce virus et que je risque la mort. Je ne voulais pas mourir. Je ne voulais pas me soumettre. Alors, j'ai argumenté avec Toi. Je T'ai accusé de ne pas être correcte. Et je T'ai demandé de me laisser vivre. Je n'avais absolument aucune soumission, aucune raison. J'ai été si rebelle. Dieu, je veux réfléchir sur moi-même et me repentir devant Toi. Dieu soit loué. Les jours suivants, je me sentais mal quand je pensais à mes plaintes envers Dieu et mes incompréhensions. Surtout quand je pensais que quand mon état avait empiré, j'avais résisté à Dieu, je m'étais laissée aller. J'avais fait dans l'à peu près, j'avais traîné des pieds. Là, je me sentais encore plus coupable. Quand je n'étais pas malade et n'étais face à aucune crise, je proclamais la justice de Dieu, disant que les êtres créés devaient se soumettre au Seigneur de la création. Pourquoi faisais-je preuve d'autant d'insoumission et de résistance quand j'étais malade ? Au cours de mes dévotions, j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « La relation de l'homme avec Dieu n'est qu'une affaire d'intérêt personnel. C'est une relation entre un bénéficiaire et un donateur de bénédiction. Pour le dire simplement, c'est semblable à la relation entre employé et employeur. L'employé travaille seulement pour recevoir les récompenses accordées par l'employeur. Dans une telle relation, il n'y a pas d'affection, seulement une transaction. Il n'y a pas question d'aimer ni d'être aimé, seulement de charité et de miséricorde. Il n'y a pas de compréhension, il n'y a que de l'indignation et de la tromperie refoulée. Il n'y a pas d'intimité, seulement un gouffre infranchissable. Dans l'esprit des Antéchrists, tant que les gens sont capables d'accomplir leurs devoirs, de payer un prix et d'endurer quelques épreuves, ils doivent être bénis par Dieu. Et donc, après avoir fait du travail d'Église pendant un certain temps, ils commencent à examiner quelles tâches ils ont réalisées pour l'Église, quelles contributions ils ont apportées à la maison de Dieu et ce qu'ils ont fait pour les frères et sœurs. Ils conservent tout cela solidement dans leur esprit, essayant de deviner quelles grâces et bénédictions ils en obtiendront de Dieu, de sorte qu'ils puissent déterminer si faire ces choses-là est d'une quelconque utilité. Pourquoi se préoccupent-ils de ces choses-là ? Que poursuivent-ils au plus profond de leur cœur ? Quel est le but de leur foi en Dieu ? Dès le départ, ils croyaient en Dieu afin d'obtenir des bénédictions. Et quel que soit le nombre d'années qu'ils ont passé à écouter des sermons, le nombre de paroles de Dieu qu'ils ont mangées et bus, le nombre de doctrines qu'ils ont comprises, ils ne renonceront jamais à leur désir et à leur intention d'être bénis. Si tu leur demandes d'être des êtres créés, dévoués et d'accepter la règle et les arrangements de Dieu, ils diront « Cela n'a rien à voir avec moi. Ce n'est pas pour ça que je dois lutter. Voilà pourquoi je dois lutter. Quand j'aurai livré bataille, quand j'aurai fourni les efforts requis et enduré les épreuves nécessaires, dès lors que j'aurai tout accompli selon les exigences de Dieu, Dieu me récompensera et me permettra de rester. Je serai couronné dans le royaume et j'occuperai une position plus élevée que le peuple de Dieu, ou tout au moins, je régnerai sur deux ou trois cités. » Voilà ce qui intéresse le plus les antéchrists. La maison de Dieu a beau échanger sur la vérité, leurs motivations et leurs désirs ne peuvent être dissipés. Ils sont de la même espèce que Paul. Une transaction pure et simple comme celle-ci ne recèle-t-elle pas une sorte de tempérament maléfique et mauvais ? Certaines personnes religieuses disent « Notre génération suit Dieu sur le chemin de la croix. C'est parce que Dieu nous a choisis et nous sommes donc en droit de recevoir des bénédictions. Nous avons souffert et payé un prix et nous avons bu le vin de la coupe amère. Certains d'entre nous ont même été arrêtés et condamnés à des peines de prison. » Après avoir enduré toutes ces épreuves, écouté tant de sermons et tant appris sur la Bible, « Si un jour nous ne sommes pas bénis, nous irons au troisième ciel et nous nous expliquerons avec Dieu. » N'avez-vous jamais rien entendu de tel ? Ils disent qu'ils iront au troisième ciel pour s'expliquer avec Dieu. N'est-ce pas insolent ? Le simple fait d'entendre cela ne vous emplit-il pas de crainte ? Qui ose essayer de s'expliquer avec Dieu ? Ces gens ne sont-ils pas des archanges ? Ne sont-ils pas Satan ? Tu peux t'expliquer avec qui tu veux, mais pas avec Dieu. Tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas avoir de telles pensées. Les bénédictions viennent de Dieu. Il peut les accorder à qui il veut. Même si tu réponds aux exigences pour recevoir des bénédictions, si Dieu ne te les accorde pas, tu ne dois pas essayer de t'expliquer avec Lui. L'univers tout entier et toute l'humanité sont entre les mains de Dieu. Dieu a le dernier mot. Tu es un être humain excessivement petit et pourtant tu oses encore t'expliquer avec Dieu. Comment peux-tu être si présomptueux ? Tu ferais mieux de regarder qui tu es dans le miroir. Si tu oses récriminer contre le Créateur et l'affronter, n'es-tu pas en train de rechercher ta propre mort ? Si un jour nous ne sommes pas bénis, nous irons au troisième ciel et nous nous expliquerons avec Dieu. Par ces paroles, tu récrimines ouvertement contre Dieu. Quel genre d'endroit est le troisième ciel ? C'est la demeure de Dieu. Oser aller au troisième ciel pour essayer de s'expliquer avec Dieu est comparable au fait de prendre d'assaut un palais. N'est-ce pas le cas ? Certains demandent, en quoi cela concerne-t-il les antéchrists ? Ça les concerne au plus haut point, car ce sont les antéchrists qui désirent aller au troisième ciel pour s'expliquer avec Dieu. Seuls les antéchrists prononcent de telles paroles. De telles paroles sont la voix qui est au fond du cœur des antéchrists, et c'est là la méchanceté des antéchrists. Amen ! Ces paroles de Dieu révèlent clairement que la cause de notre résistance à Dieu vient de ce que notre motivation et notre désir de bénédiction sont propuissants. Oui. J'ai eu très honte face à cette révélation de Dieu. Et j'ai vu que toutes ces années, où j'avais souffert et payé un prix dans mon devoir, je n'avais pas considéré la volonté de Dieu ni fait le devoir d'un être créé pour Lui rendre Son amour. J'avais voulu les échanger contre l'entrée dans le royaume et les bénédictions éternelles de Dieu. J'avais utilisé mon devoir comme un moyen d'échapper au désastre et d'être béni par Dieu, comme une monnaie d'échange pour faire une transaction avec Dieu. C'est pour cette raison que j'avais calculé la somme de mes efforts, combien de gens j'avais converti, à quel point j'avais souffert et le prix que j'avais payé durant ces années. Je m'étais alors dit que j'avais rendu un service méritoire et que j'aurais la protection de Dieu à travers le désastre et serais gardé. Je n'aurais jamais pensé que j'allais soudain contracter ce virus. J'avais accusé et mal compris Dieu. Je n'avais pas cherché me soumettre à Dieu dans ma maladie. À la place, je m'étais demandé ce que je pouvais faire pour gagner Son approbation afin qu'Il me protège et que je me rétablisse vite. Alors quand j'avais vu que mon état avait finalement empiré, j'avais été démoralisée par Dieu. Je L'avais accusée de ne pas m'avoir protégée, d'avoir été injuste avec moi. Depuis que j'étais tombée malade, j'avais été rebelle et résistante. Je ne m'étais pas soumise à Dieu. Où était mon humanité ? Ma foi et mon devoir n'avaient visé que les bénédictions de Dieu. Je n'avais pas été sincère. Je m'étais servi de Lui pour atteindre mon but de gagner des bénédictions, de tricher avec Dieu. J'avais été si égoïste et si fourbe. C'est vrai. Paul, à l'ère de la grâce, avait parcouru l'Europe pour diffuser l'Évangile du Seigneur en souffrant beaucoup et en payant un prix élevé, mais c'était juste pour entrer dans le royaume des cieux et pour être récompensé. Il avait finalement dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est donc réservée. Ces paroles voulaient dire que si Dieu ne Lui donnait pas une couronne, Dieu n'était pas juste. Ces paroles contenaient une menace et de la résistance à Dieu. En effet. Le monde religieux est profondément influencé par ces paroles de Paul. Tous ceux qui travaillent et souffrent au nom du Seigneur le font pour aller au ciel et être bénis. Ils argumentent avec Dieu s'ils ne sont pas bénis. « J'étais exactement comme eux, n'est-ce pas ? » J'ai alors pris peur. Je n'aurais jamais imaginé révéler un tel tempérament. Si cette situation ne m'avait pas exposée, je n'aurais jamais découvert que j'avais un tempérament d'antéchrist aussi grave. J'ai alors pensé à ces paroles de Dieu. Tout ce temps, j'ai gardé pour l'homme une norme stricte. Si votre loyauté est motivée par des intentions et des conditions, alors je préférerais me passer d'une telle loyauté. Car je déteste violemment ceux qui me trompent par leurs intentions et m'extorquent par leurs conditions. Je souhaite seulement que l'homme me soit absolument loyal et qu'il fasse toute chose et toute action pour un seul mot et afin de prouver un seul mot, foi. Je méprise votre usage de flatterie pour tenter de me réjouir, car je vous ai toujours traité avec sincérité. Aussi souhaiterais-je que vous aussi, vous me traitiez avec une vraie foi. Amen. J'ai senti que le tempérament de Dieu était juste, sain et qu'Il ne tolérait pas d'offense. Dieu œuvre pour sauver l'humanité. Ce qu'Il veut, c'est notre sincérité et notre dévotion. Si les efforts des gens cachent des adultérations, des marchandages ou de la tricherie, non seulement Dieu n'approuve pas ces gens du tout, mais ils écœurent et dégoûtent Dieu et ils les condamnent. Exactement comme Paul, qui, en fin de compte, n'a pas été béni par Dieu, mais a été envoyé en enfer pour être puni. Mon devoir, qui contenait l'adultération d'une transaction, devait aussi dégoûter et écœurer Dieu. Que je sois tombée malade, révélait entièrement le tempérament juste et sain de Dieu. Là-dessus, j'ai pleinement accepté la maladie et je m'y suis soumise. Dieu s'alloué ! Dieu s'alloué ! Traverser cette épreuve et découvrir ton désir de bénédiction et ta corruption était la bénédiction de Dieu. En effet. Oui. Ces corruptions sont des tempéraments sataniques. Ce sont des choses qui s'opposent à Dieu. Sans les révélations des paroles de Dieu et ces situations difficiles, nous ne les verrions jamais et nous les résoudrions encore moins. Ah oui. Oui. J'ai lu cet autre passage des paroles de Dieu. En tant qu'être créé par Dieu, quand on se présente devant le Créateur, on se doit d'accomplir Son devoir. C'est ce qu'Il convient de faire et la responsabilité qui nous incombe. Étant donné que les êtres créés accomplissent leurs propres devoirs, le Créateur a réalisé une plus grande œuvre au sein de l'humanité entière. Il a accompli une nouvelle étape de Son œuvre sur l'humanité. De quelle œuvre s'agit-il ? Il fournit la vérité à l'humanité, lui permettant d'obtenir de Lui la vérité dans l'accomplissement de Ses devoirs et ainsi d'être purifié de Ses tempéraments corrompus. Ainsi, les gens satisfont la volonté de Dieu et s'engagent sur le bon chemin dans la vie. Et finalement, ils peuvent craindre Dieu et s'éloigner du mal, atteindre le salut complet et ne plus être soumis aux afflictions de Satan. Voilà les faits que Dieu voudrait que l'humanité atteigne en accomplissant Son devoir. Par conséquent, au cours de l'accomplissement de ton devoir, Dieu ne te fait pas seulement voir une chose clairement et comprendre un peu de vérité, et Il ne te fait pas juste profiter de la grâce et des bénédictions que tu reçois en faisant ton devoir en tant qu'être créé. Il te permet plutôt d'être purifié et sauvé et finalement de vivre dans la lumière du visage du Créateur. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont vraiment ému. Faire un devoir est la responsabilité et l'obligation d'un être créé, et c'est un chemin pour gagner la vérité et changer de tempéraments. Dans nos devoirs, Dieu crée toutes sortes de situations pour exposer nos tempéraments corrompus. Puis, grâce au jugement et aux révélations de Ses paroles, Il nous permet de comprendre notre corruption et de changer nos tempéraments pour que nous ne soyons plus jamais blessés par Satan. Voilà la volonté de Dieu. Oui. Au fil des années où j'avais fait mon devoir, j'avais montré ma corruption à travers des environnements créés par Dieu. J'avais pu découvrir et gagner une certaine compréhension de mes tempéraments corrompus. Puis, j'avais commencé à me repentir et à avoir un peu de ressemblance humaine. Un grand nom, grâce à Dieu ! J'avais tant gagné grâce à mon devoir, pourtant, je n'avais pas été reconnaissante. Je m'étais servie de mon devoir comme d'une monnaie d'échange contre les bénédictions et la protection de Dieu, et j'avais traité Dieu comme si je pouvais le berner et l'utiliser. J'avais été méprisable. Dieu a exprimé tant de vérités, mais je ne les avais pas chéries. Je m'étais juste demandé comment être bénie, échapper au désastre et entrer dans le royaume. J'avais vraiment été malfaisante. Alors, j'ai prié et j'ai juré à Dieu que je ne ferai plus mon devoir pour être bénie, que je poursuivrai la vérité dans mon devoir pour lui rendre son amour. Amen ! Amen ! Dieu soit loué ! Puis, j'ai lu ces paroles de Dieu qui m'ont donné un chemin de pratique. Avant toute chose, je dois mettre en pratique cet aspect de la vérité, l'obéissance, je dois le mettre en œuvre et vivre la réalité de l'obéissance à Dieu. En outre, je ne dois pas laisser de côté la commission que Dieu m'a destinée ni le devoir que je dois faire. Je dois complètement me plier à mon devoir jusqu'à mon dernier souffle. N'est-ce pas porté témoignage ? Avec ce genre de résolution et ce genre d'état, peux-tu encore te plaindre de Dieu ? Non, tu ne peux pas te plaindre. En un tel moment, tu te diras Dieu me donne ce souffle. Il m'a soutenue et protégée durant toutes ces années. Il m'a épargné beaucoup de souffrance et m'a accordé beaucoup de miséricorde et beaucoup de vérité. J'ai compris des vérités que les gens ne comprenaient pas depuis des générations. J'ai tant obtenu de Dieu, je dois Lui en être reconnaissant. Avant, ma stature était trop petite et tout ce que je faisais était blessant pour Dieu. Je n'aurais peut-être pas d'autre possibilité de Lui être reconnaissante. Quel que soit le temps qu'il me reste à vivre, je dois offrir à Dieu le peu de force que j'ai encore et faire tout ce que je peux faire pour Dieu afin qu'il puisse voir que le soutien qu'Il m'a apporté toutes ces années n'a pas été vain, mais apporté ses fruits. Il faut que je le réconforte et que je cesse de le blesser et de le décevoir. Pourquoi ne pas penser ainsi ? Ne te soucie pas de te sauver ou encore d'y échapper en te disant « Quand vais-je guérir ? » Quand je devrais me dire « Je dois faire de mon mieux dans mon devoir et être bien dévoué. » Comment puis-je être dévoué dans mon devoir quand je suis malade ? Comment puis-je accomplir le devoir d'un être créé ? Tant que tu peux respirer, n'es-tu pas capable d'accomplir ton devoir ? Tant que tu respires, es-tu capable de ne pas faire honte à Dieu ? Tant que tu respires, tant que ton esprit est lucide, es-tu capable de ne pas te plaindre de Dieu ? Oui. Il est facile de dire « oui » maintenant, mais ce sera plus difficile quand cela t'arrivera réellement. Et donc, vous devez poursuivre la vérité, souvent travailler dur sur la vérité, et vous demandez souvent comment puis-je satisfaire la volonté de Dieu ? Comment puis-je Lui rendre Son amour ? Comment puis-je accomplir mon devoir d'être créé ? Qu'est-ce qu'un être créé ? La responsabilité d'un être créé est seulement d'écouter les paroles de Dieu ? Non, il s'agit de les vivre. Dieu t'a prodigué en abondance la vérité, le chemin et la vie pour que tu puisses les vivre et pour que tu Lui portes témoignage. Voilà les choses que doit faire un être créé, et c'est ta responsabilité et ton obligation. Amen. Amen. Ce passage est formidable. Il nous donne un chemin de pratique, de la force et de l'assurance. En effet. Ces paroles de Dieu m'émeuvent si profondément. Dieu est le Seigneur de la création et je suis un être créé. Mon destin est donc entre Ses mains. Il avait permis que j'attrape cette maladie, alors que je vive ou que je meurs, je devais me soumettre aux arrangements de Dieu. Voilà la raison fondamentale que doit posséder un être créé. Oui. Dissoal, oui. Un devoir est quelque chose qu'un être créé doit accomplir. À tout moment, et peu importe ce qu'il arrive, jusqu'à mon dernier souffle, je devrais accomplir mon devoir. Amen. J'avais tellement profité de l'amour de Dieu au fil des années, mais n'ayant pas poursuivi la vérité, je m'étais rebellée contre Lui et je L'avais blessée. Je devais tant à Dieu. Désormais, tant que je serais vivante, je devais faire mon devoir pour rendre Son amour à Dieu. Amen. Dieu soit loué. Durant la période qui a suivi, je me suis demandé chaque jour comment bien faire mon devoir pour satisfaire Dieu. Ma partenaire était débutante dans ce devoir et elle ignorait de nombreux principes du partage de l'Évangile. Divers problèmes apparaissaient donc. Par Internet, je l'aidais et je la guidais. En outre, je lisais souvent en silence les paroles de Dieu et je chantais beaucoup d'hymnes qui Le louaient. Je continuais à tousser et j'avais de la fièvre, mais la maladie n'était plus un frein pour moi et j'ai cessé de me demander si j'allais mourir. Je savais que mon destin était entre les mains de Dieu et que la durée de ma vie était déterminée par la loi de Dieu. J'allais essayer de bien faire mon devoir et de rendre Son amour à Dieu tant qu'Il me laisserait vivre et j'allais me soumettre et ne plus jamais me plaindre de mon état jusqu'au jour où je mourrais. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Un soir, je n'ai pas cessé de tousser. Ma gorge était pleine de glaire. J'avais aussi beaucoup de fièvre et mal dans tout le corps. J'étais au lit, si mal en point que je m'agitais sans pouvoir dormir. Je me suis demandé, est-ce que je suis en train de mourir ? Si j'arrive à m'endormir, est-ce qu'ensuite je me réveillerai ? Penser à la mort me contrariait vraiment et me dire qu'à l'avenir, je n'aurai peut-être plus la possibilité de lire les paroles de Dieu, m'a fait pleurer à chaudes larmes sans pouvoir m'arrêter. Alors, je me suis levée et j'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Dieu a prédéterminé la durée de vie de chacun. D'un point de vue médical, une maladie peut sembler en phase terminale, tandis que du point de vue de Dieu, si ta vie doit se poursuivre et que ton heure n'est pas encore venue, tu ne pourras pas mourir même si tu le veux. Si Dieu t'a donné un mandat et que ta mission n'est pas encore terminée, tu ne mourras même pas d'une maladie qui est censée être mortelle. Dieu ne t'emportera pas encore. Même si tu ne pries pas, même si tu ne cherches pas la vérité ou que tu ne t'occupes pas de bien traiter ta maladie ou même si tu diffères ton traitement, tu ne mourras pas. C'est particulièrement vrai pour ceux qui ont un mandat de Dieu avant qu'il soit terminé. Quelle que soit la maladie qui les frappe, ils ne doivent pas mourir tout de suite. Ils doivent vivre jusqu'à la finalisation de leur mission. Est-ce que tu as foi en cela ? Que ton marchandage vise à soigner ta maladie ou qu'il ait d'autres intentions ou d'autres buts du point de vue de Dieu ? Si tu peux encore accomplir ton devoir et que tu es encore utile, si Dieu a décidé de t'utiliser, alors tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas même si tu le veux. Mais si tu causes des problèmes et commets toutes sortes d'actes mauvais et que tu offenses le tempérament de Dieu, tu mourras rapidement, ta vie prendra vite fin. Dieu a déterminé la durée de vie de chacun avant la création du monde. Si l'on obéit aux orchestrations de Dieu, alors qu'on souffre au nom d'une maladie, qu'on soit en bonne santé ou pas, on vivra le nombre d'années prédéterminées par Dieu. Est-ce que tu as foi en cela ? Amen. Dieu soit loué ! C'est un passage vraiment important. Dans le cadre des épreuves, quand on est face à la mort, c'est un aspect vraiment essentiel des visions. C'est vrai. Ces paroles de Dieu m'ont réchauffé le cœur, j'ai senti Son amour et Sa miséricorde. J'ai un peu plus compris la volonté de Dieu. Que j'ai pu naître dans les derniers jours, croire en Dieu et faire un devoir, était une mission prédéterminée que Dieu m'avait confiée. Si ma mission était achevée, je mourrais que je sois malade ou pas. Sinon, je n'allais pas mourir, même si j'avais une maladie qui pouvait me tuer. Oui. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je savais que je devais mettre ma vie entre les mains de Dieu et suivre Ses arrangements. Amen. Amen. Pensant que je pouvais mourir à tout moment, j'ai souhaité parler à nouveau à Dieu avec mon cœur. Alors, je me suis agenouillée et j'ai prié Dieu. Ô Dieu ! Merci de m'avoir choisi pour venir dans Ta maison. et de m'avoir laissé entendre Ta voix. Gagner l'abreuvement et la nourriture de tant de Tes paroles m'a permis d'apprendre tant de vérités et à me comporter correctement. Je me dis que ma vie n'a pas été vaine. Dieu, Ton amour pour moi est si grand. Je suis profondément corrompue. Je me rebelle contre Toi et je Te blesse. Je n'ai pas poursuivi la vérité et je ne T'ai pas rendu Ton amour par mon devoir. De plus, je ne T'ai pas apporté le moindre réconfort. Ô Dieu, je Te dois tellement ! Je ne sais pas si j'aurai d'autres occasions de Te rendre Ton amour. Si je continue à vivre, je veux vraiment poursuivre la vérité et faire mon devoir pour Te satisfaire. Amen ! Amen ! Dieu soit loué ! Cette nuit-là, je me suis endormie sans m'en rendre compte. En me réveillant le matin, je me suis sentie détendue, comme si je n'avais jamais été malade. Ma gorge ne me faisait pas mal, elle n'était pas encombrée. J'ai aussitôt pris ma température et vu qu'elle était redevenue normale. Dieu soit loué ! Dieu soit loué ! J'étais si émue, je savais que c'était là la miséricorde et la protection de Dieu. Même si accablée par le virus, j'avais fait preuve de beaucoup de rébellion et de résistance, Dieu ne m'avait pas traité selon mes transgressions et Il avait continué à veiller sur moi. L'amour de Dieu, pour moi, était si grand. Je n'ai pas pu retenir mes larmes et j'ai offert mes remerciements et mes louanges à Dieu. Dieu soit loué ! Quelle expérience belle et si précieuse ! Oui. C'est très éclairant pour moi. J'ai vu que je m'accrochais aussi à ce genre de perspective erronée, pensant qu'en tant que croyant, je ne tomberais pas malade ni subirais des calamités. Je vois maintenant qu'il s'agissait là de mes notions. Oui. En effet. Job craignait Dieu et fuyaient le mal. Quand il avait fait face aux attaques de Satan, toutes sortes de malheurs avaient frappé son foyer et son corps s'était couvert de furoncles. Non seulement il n'avait pas blâmé Dieu, mais il avait dit, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Oui. Job s'était entièrement soumis aux arrangements de Dieu et il était resté ferme dans son témoignage. À la fin, il avait été béni par Dieu et avait vu Son apparition. Cette souffrance avait valu la peine. En effet. Quelles que soient les épreuves que nous traversons, être capable de connaître Dieu, de comprendre notre corruption, et de pouvoir changer, est la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Dieu soit loué. Deux mois ont passé et ma température est restée normale. Le virus n'est pas réapparu et je me suis rétablie en un rien de temps. Oui. Dieu soit loué. Beaucoup de gens sont morts durant cette pandémie et j'ai survécu entièrement grâce aux soins merveilleux et au salut de Dieu. Dieu n'avait pas permis que je tombe malade pour me bannir ou me punir, mais pour révéler ma corruption afin de mieux me transformer et me purifier. Hum. Être infecté par ce virus avait révélé les motivations et les adultérations dans ma foi et mon devoir. Ça m'avait permis de voir mes viles motivations visant à passer à marcher avec Dieu et j'avais gagné une compréhension de moi. De plus, j'ai gagné une expérience pratique et une compréhension du tempérament juste de Dieu. Et je me suis soumise à la loi et aux arrangements de Dieu. Désolée. Oui. J'ai fait l'expérience de l'épurement et de la souffrance grâce à cela, mais j'ai tant gagné des choses que je n'aurais pas pu gagner dans une situation confortable. C'est vrai. Quand je repense à tout ce que j'ai tiré de cette expérience, je suis pleine de gratitude et de louange envers Dieu. Je remercie Dieu pour Son amour et Son salut. Dieu soit loué. 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 Dieu soit loué.